Les souvenirs, les âmes à Ouma, ça a été toujours mes souvenirs d'enfance, la chambre noire, la lumière rouge, les journées au ministère de la Culture, les soirées au festival, etc. J'étais tout le temps en haut, il faut dire, comme tout le monde, pratiquement tous les événements, j'étais son assistant photographe, pratiquement. Donc j'ai eu cette chance. J'ai eu aussi la chance de reconnaître plusieurs artistes. Ça, ça a contribué aussi à l'expérience, mon père-fils, pour arriver au livre, le livre est le fruit de son travail, après tout. J'ai eu la chance de connaître plusieurs artistes, par exemple l'achat le maquis, les ateliers l'intero, Zubay el-Torki aussi, l'atelier l'intero. On a eu eu la chance aussi de faire des ateliers de peinture. Il y a eu beaucoup de... toute notre l'éducation a été basée, pas qu'à l'art, mais l'éducation, on a dit maintenant mon côté artistique, mon joueur. Qu'est-ce que... toute la famille a toujours de venir. Il nous a inspiré côté artistique. Un dit une soeur qui enseigne, c'est tard. L'autre, elle a une autre qui est mariée à un artiste. Et l'autre, elle est dans une librairie, donc elle est tout le temps dans les livres. Et moi, je fais de la photo, et je fais de l'édition aussi. Par obligation, j'ai été obligé de faire de l'édition. C'est pas mon métier principal, mais j'espère, je le fais avec amour, en tout cas, le côté artistique. J'ai toujours été l'assistant photographe, pendant des années. Et puis, c'est qui a traité tout le temps les photos Théo à un certain moment. C'est lui qui m'a tout appris, après tout. Donc, c'est ce livre, c'est « Je me rends ce qu'il m'a appris ». Et c'est une continuité, peut-être, pour voir que c'est un hommage en même temps pour l'artiste et pour une continuité dans l'histoire, et que ça soit un livre qui reste pour l'histoire culturelle. Ce livre, il n'est pas, pour moi, c'est un début. Si j'arriverais, ça serait une partie, c'est « Portraits et métiers d'antan » des années 70-80-90. Peut-être une autre partie, ça sera « Ville et Monument » et le côté architectural de la Tunisie. Et il y aura peut-être un troisième livre. L'idéal, ça serait avec le ministère de la Culture. Je ne sais pas si ça sera de quoi, mais... Parce qu'il a travaillé beaucoup sur les festivals, tout ce qui est côté festivals, sur les cinématographiques. J'en ai été à part de Carthage. Il y a beaucoup de photos qui peuvent rester pour la mémoire de la Tunisie. C'est ce que je pense. Que ce soit des photos qui sont au ministère de la Culture, au ministère de la Culture, ou à la Félicité de la Culture, ou à la Félicité de la Culture, ou à la Félicité de la Culture. Pour les femmes, une partie, c'est les photos propres personnelles. Donc, inshallah, il y aura une continuité et d'autres éditions... Euh... Non, là, j'ai... Le côté... Allez, j'ai édité ce livre. Comment ça a commencé ? Euh... J'ai commencé par les photos de portraits et métiers d'antan, parce que c'est le... C'est le plus... À mon sens, il y a beaucoup de noir et blanc, et qui sont très artistiques, en fait. Le côté esthétique des photos me plaît beaucoup, personnellement. Donc, du coup, je me suis dit, je vais commencer, parce que... C'est pas le côté que j'aime beaucoup. Allez, car les... Euh... Euh... Ça, là, je t'ai fait de rire. Ça, là, j'espère que ça va vous plaire. Euh... Je l'ai fait... J'ai mis du temps. Voilà. Je l'ai fait en 2011. Euh... En avril 2011. Et bon... J'ai mis huit ans pour le faire, mais bon... Parce que j'ai fait de... J'ai fait de A-Z. L'escale des photos, les traitements en photo, le choix, l'édition, et tout ça. Bon. Euh... Je vais continuer, et on aura les autres séries. Euh... Euh... Pour parler, euh... 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 Peut-être, on va commencer par le... Le Riva Zili, au ministère de la Culture. Le Riva Zili. 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 C'est... Esthétique. C'est... C'est le Riva Zili. Le Riva Zili. C'est... C'est le Riva Zili. C'est le Riva Zili. C'est le bulletin de santé de la pièce. L'autre, c'est la photo esthétique avec quelqu'un. Il s'agit d'un autre côté, et l'autre, c'est le bulletin de santé. Et ça, c'est très important. C'est un peu plus important. Il y a des deux côtés. On voit un côté, et le second, c'est un côté professionnel. Mais j'ai trouvé le barche avec l'exposition de la femme. C'était un grand événement. Il y a des deux côtés. Il y a des deux côtés. Il y a des deux côtés. Ça ne peut rien faire. Il vient de regarder son rédits. Il y a une une réditsonde par rapport au Rida. Il y a des cinqueux des coupures, c'est la Fange ou les cinq ans. C'est ça Эggiour, la intuition de Saint-Pierre, avec Saint-Pierre l'ÉIB, l'éizeit de Saint-Pierre, et il y a une une salle, l'éizeit de l'étoile et il y a une vraie, l'éizeit de Saint-Pierre. C'était l'ÉIB et sauf à Saint-Pierre. en l'époque, il y a les quatre mois, il y a des baies, en 500, 600 grammes, et on se fait en marcher les autres. Et on s'est passé dans la vidéo, j'ai eu mis en discussion avec les rizal, et on s'est passé en la nuit. Je te le dis, et je te le dis, et je te le dis, et je te le dis. Et je te le dis, je te le dis, et je te le dis, Peut-être le témoignage C'est Hatoum Gouliès Il m'a beaucoup aidé Pour le livre C'est lui qui a écrit Le texte de présentation du livre Je pense que Hatoum Gouliès Connait très bien Le côté esthétique Du travail de l'inazine Je laisse la parole Merci beaucoup Connait très bien 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 Vraiment c'est devenu une histoire culte Je vais être plus sérieux maintenant D'abord remercier Kali pour tout effort qu'il a fait Également au niveau linguistique Parce que le livre est dans peut-être 6-7 langues Dans 8 langues C'est assez extraordinaire Moi-même j'étais très content de voir ce texte dans des langues que je ne comprends pas Donc ça fait toujours une petite impression C'est sûr que le texte n'a rien dit que ça Avec plaisir comme toujours Avec le cœur Et donc Avant tout je voudrais rappeler Que le premier contact que j'ai eu avec l'inazine C'était à travers un livre En fait que nous avons plus ou moins tous oublié C'est l'un des premiers recueils de poésie en langue française en Tunisie Il s'intitule « Fruire qui est à mon amour » « Fruire qui est à ma pensée » Et il avait été publié chez Jean-Paul Osvald Une maison respectable en France Et c'était vraiment l'un des tout premiers livres Qui ouvrait un peu les horizons de la langue française en poésie En termes de publication C'était le début des années 70 Et donc c'est à travers ce livre que j'ai eu le premier contact Qu'ensuite les hasards de la vie ont fait Qu'on a été voisins à Zara Et qu'ensuite on a été voisins à Oufleau Ce qui fait que depuis quasiment 85 Jusqu'à la disparition du débat Nous étions voisins et amis avant toute chose Aujourd'hui Je ne sais pas Témoigner bien évidemment Mais en même temps on parlait un peu de cette esthétique Que voudrait qu'elle ait Mais pour témoigner Pour dire la discrétion légendaire Et vraiment le tact Unique de l'Eva Pendant une certaine période Je ne comprenais pas Pourquoi il me posait des questions sur mon lit Et il voulait avoir des renseignements précis Qui venaient au cours de conversation Je ne comprenais pas Mais je lui disais Il disait ça, tu as fait ça Oui je disais j'ai fait ça, j'ai fait ça, etc Et je ne me suis rendu compte De ce qu'il faisait Que le jour où à l'époque Le ministre de la Culture m'avait appelé Pour me dire que j'avais obtenu Le prix national pour la critique culturelle Et donc l'Eva étant dans la commission De ce prix Il avait connecté l'information Dont il avait besoin Sans me dire quoi que ce soit Donc c'est un ami très proche Et donc c'est pour vous dire un peu La qualité de la personne Et la manière dont il a pu mener son travail Et c'est vraiment Quand Galim disait tout à l'heure Chambre noire, lumière rouge Bien entendu J'ai pensé révélateur, fixateur Et tout ce qui faisait la vie quotidienne D'un photographe A l'époque de l'Argentie Alors ce que je voudrais dire C'est à propos de l'esthétique De l'Eva Zé Qu'il y a d'abord le noir-u-dent Le noir-u-dent C'est quelqu'un qui a véritablement Maîtrisé le noir-u-dent De deux différentes manières D'une manière totalement esthétisante C'est-à-dire qu'il recherchait A travers ses photographies de scène A photographié le corps en mouvement A essayé de capter justement La quintessence du mouvement du corps Et non pas de rendre les photographies documentaires A essayé également de jouer avec la lumière Et essayer de créer cette diffraction De la lumière sur la photographie Et il est arrivé de cette manière-là A créer véritablement un univers visuel Extraordinaire pour son époque D'autant plus qu'il avait eu la chance De photographier des monstres sacrés De la scène internationale Les Alvin Ailey Les grands troupes de danse Qui s'étaient produites en Tunisie Dans les festivals Les premiers pas du théâtre tunisien Donc il a été le témoin Et il a amplifié certaines créations Grâce à ses travaux photographiques Ce qui était rare à l'époque Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de photographes Et il n'y avait pas l'accès à la photographie Comme aujourd'hui Donc ce côté noir et blanc D'une part esthétisante Et d'autre part documentaire Complètement documentaire Comme on peut le voir d'ailleurs dans la série Qui est dans le livre Et dans ce cas là C'est un travail sur le document Qui est proposé Mais un travail sur lequel Il faudrait qu'on se penche Plus attentivement aujourd'hui Parce qu'il y a peut-être L'équivalent d'une école du patrimoine Ou en tout cas une école documentaire Dans la photographie tunisienne Qui s'est créée Et qui s'est enrichie A l'intérieur du ministère de la culture C'est-à-dire qu'une équipe Où il y a eu Moustra Bouchoucha Pierre-Olivier Anwar Prisa Rivazili Une équipe qui a été d'ailleurs Rejointe plus tard Par Hamid Dibouadi Qui lui a amplifié Et décalé un peu La manière de travailler De cette équipe-là En fait quand on regarde Cette esthétique à ce moment-là On se rend compte Que c'est une véritable école Qui doit un peu A l'esthétique russe-soviétique De l'époque Parce qu'il y avait Une manière de photographier Qui mettait en valeur Le personnage au premier plan Mais qui ne le dissociait Jamais du groupe D'autre part C'est une école Qui peut être rattachée A ce que Jean Rouch faisait Dans le domaine du cinéma Donc un travail de témoignage Et comme le précisait Habib Benioos tout à l'heure Un travail de précision Qui puisse permettre D'avoir recours Au document photographique Comme document arché Et ce travail Est d'une finesse extraordinaire Et d'une utilité aujourd'hui Qui peut-être à l'époque Ne semblait pas évidente D'autre part On peut aussi relier Ce que faisait Léna De manière photographique A ce qu'a fait Jean Dufignot Dans son livre De manière plus documentaire Avec des groupes d'étudiants Qui ont étudié véritablement Tous les détails Du vécu D'une petite localité Du Gérit En Tunisie Et donc il y a tout cela Il y a cette volonté documentaire Et ce lien très fort Avec le patrimoine Qui se décline aussi Dans les Médina Puisqu'elles sont très nombreuses Filmées par Zilli Qui se déclinent Dans les personnages Et qui répond toujours A un souci esthétique précis Alors ce souci esthétique Il y a d'abord Le travail de construction Les photos de Léna Zilli Sont toujours construites D'ailleurs la photo De couverture du livre Qu'on voyait tout à l'heure Là c'est des travaux Sur la lumière C'est assez extraordinaire Mais la photo Qu'on voyait tout à l'heure Avec le monsieur En premier plan Et derrière lui Du fer forger C'est son père Je le savais Ça c'est les secrets De l'évasin Toujours Donc c'est le grand-père De Cahier Donc il y a toujours Un contrepoint Sur la photo Qui permet De mettre en valeur Le personnage Le personnage N'est jamais plat Il n'est jamais pris Uniquement En tant qu'unique motif De la photographie Il est placé Toujours dans un contexte Et ce contexte Fait généralement Contrepoint Donc un travail De construction Une réflexion Sur l'art du portrait Et là vraiment Il y a certains portraits Réalisés par Bouchoucha Par Olivier Par des vasiles Et qui sont épluissants Dont on les regarde Aujourd'hui Moi j'ai grandi Avec dans le bureau De Janila Hafsia Le portrait D'une femme béluine Dont j'ai fini Par avoir une copie A la fin Et que je possède maintenant Mais c'était Un regard extraordinaire Et à cette époque là Qui photographait De cette manière là Sinon Zélie Olivier Et également Jacques Pérez Et Mohamed Qui forment vraiment Un quintet Très valeureux Et puis Il y avait Chez lui Un souci De travailler Sur le fugace C'est à dire D'essayer Dans un cliché De quelqu'un Qui ne fait que passer De capturer Justement l'expression A son moment précis C'est à dire Dans sa subrepticité En quelque sorte Et les nazis Véritablement Aimaient Ce genre de photos Et c'est des photos Qu'il affectionnaient Particulièrement Donc je résume Patrimoine Mais également Portrait Et également Document Mais aussi Un souci esthétique Très fort Je voudrais Terminer en évoquant Ce qu'il a pu faire En termes de Recensement De tout notre patrimoine Parce que Je ne sais pas Combien de photos Mais on ne peut pas Se poser la question Il doit y avoir Des dizaines De milliers de photos Qui ont dû être prises Par les nazis C'est quelque chose D'astronomique De labyrinthique De Ali Baba Comme nous disait tout à l'heure Si vous battez Le peuple falèche Et ça C'est extraordinaire Il faut qu'on y revienne Mais je crois Qu'il faut qu'on y revienne Dans un certain souci De codification De ce qui s'est passé Sur la scène photographique Parce que Le moment décisif De la photographie en Tunisie Est un moment Qui a été construit Au ministère de la culture Par cette équipe Qui a sillonné le pays Ce n'était pas Du travail en mer Ça a été véritablement Un travail en profondeur Qui concernait Toutes les régions De la Tunisie Et qui a documenté La Tunisie A un certain moment De son histoire Et ces documents Sont extraordinaires Ils sont d'ailleurs Tellement importants Qu'ils se retrouvent Aujourd'hui A la bibliothèque nationale Dans un fonds spécifique Voilà C'est ce que je pourrais dire Sur les voisines Et dont je pourrais parler Bien entendu De beaucoup d'autres choses D'années ou d'autres Mais je crois Que ce qu'il nous laisse En tant qu'artistes Est fondamental Et non seulement fondamental Parce que c'est son travail propre Mais aussi parce qu'il s'insère Dans une mouvance plus large Qui est très représentative De ce qui s'est fait en Tunisie Notamment en matière De réflexion Sur les arts populaires En général On se souvient tous De Mohamed Hazard Et de ses éditions De l'édition De Mohamed Fadi Charbi On se souvient également De toutes les recherches Folchloristes Qui avaient été effectuées Sur terrain Et partout dans le pays Et tout cela C'est un moment historique Décisif Parce que nous avons Reconstruit notre lien En patrimoine Alors que nous pouvions Peut-être nous ressentir Comme étant des Des sortes de morts Anthropologiques Comme dirait Nasser Ré Et cette mort Anthropologique Qui a été vécue Par les Tunisiens Elle a été un peu Comment dire Elle a été Elle a été Détournée En quelque sorte Elle a été Abolie Par des photographies De l'art Zilli Et des photographies De toute cette mouvance Dont je vous parlais tout à l'heure Donc essayons De faire l'effort intellectuel De travailler Sur ces photographies là Essayons Non pas de nous contenter De recenser Et de répertorier Mais essayons aussi De jeter un regard synthétique Sur tout ce qui Nous a été donné Par Zilli Par ses compagnons Et essayons de rendre hommage A cette génération Qui fondamentalement Aujourd'hui N'a plus pour témoin Qu'un très grand Jacques Pérez Que nous ne devons pas oublier Et qui a fait énormément Pour la Tunisie En termes de photographie Et puis Un tout aussi important Mohamed Aïd Qui est un homme Très discret Et qui a énormément Donné à la photographie Et qu'il faudrait Saluer comme il se doit Voilà Nous pensons beaucoup A Léga aujourd'hui Grâce à toi Kéline Il revit Et nous sommes très heureux De être ensemble Et j'espère que Tu continueras Dans cette série de livres Moi je serai toujours prêt A écrire Tout ce que tu voudras Merci 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 J'ai Sw zu J'ai C'est Je ne sais pas D'a J'ai 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 C'est un peu d'éleveur. Pas d'éleveur. Ce n'est pas, il faut que les gens vivent la tempête. On se voit que les photos de la photo-técake n'ont pas d'élevé, pas d'élevé et pas d'élevé. Mais on a l'élevé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ... 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